Bonjour à tous, ce soir nous accueillons Jean-Pierre Vicoff. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Vicoff, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Vicoff, moi je connais Jean-Pierre Vicoff depuis la fin des années 70, début 80, ça fait très longtemps, et donc, dernier millénaire, et il était venu nous présenter Speed Cobol, qui est un générateur de Cobol, on ne l'avait pas acheté dans la boîte de service, malheureusement, où j'étais. Si vous l'avez acheté, je n'aurais pas eu besoin de travailler encore à mon âge. Voilà. Donc, on n'a pas acheté Speed Cobol. Après, Jean-Pierre est parti au Canada, où il a découvert Rad, donc il est devenu un adepte. C'était une vraie méthode de développement rapide d'application, la première des méthodes agiles, qui vous permettait de jouer sur différents paramètres, donc des variables d'ajustement, et qui couvrait aussi bien la partie préparation, de la mise en oeuvre de la méthode, le cadrage, le design, la modélisation, la réalisation structurée ou extrême ou non, et après, le passage de relais. C'était une méthode complète. La seule méthode réellement agile complète. Voilà, méthode agile, c'était James Martin, qui avait lancé ça. C'était la première méthode agile. On ne parlait pas encore de méthode agile. Ensuite, il y a eu le manifeste agile en 2001, et là, qui a fait réagir Jean-Pierre, qui lui a dit, bon, ben, toutes ces méthodes agiles, moi, je ne fais plus ma proposition pour une méthode, l'unification des méthodes agiles. C'est ça. Bon. Et... Le sujet-là ? Le sujet-là. Je savais pertinemment, quand j'ai fait ça tout de suite après l'agile manifesto, la même année en 2001, que vous allez tous me dire non. Mais ça m'amusait de publier ça là-bas, parce qu'ils étaient tous persuadés qu'ils allaient conserver leur méthode. Et si on regarde bien maintenant, et même somme-là en 15 ou 20 ans après, c'est à peu près 20 ans, on va dire, toutes les méthodes ont disparu, qu'ils se souviennent encore d'ASD, FDD, etc. Non, il ne reste plus que Scrum. Voilà. Donc, Jean-Pierre Vicoff a accompagné Adélie pendant beaucoup d'années. Il a publié des articles dans la lettre d'Adélie. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises lors de ses rencontres autour d'un verre. Donc, je crois que ce soir, c'est la troisième fois, troisième rencontre autour d'un verre animé par Jean-Pierre. Et ce soir, il va donc nous parler de Continuous Sprint Zero. Voilà. Je te passe la parole. Merci. Comme je n'ai pas de transparent à vous proposer, enfin de slide, parce que c'était interdit dans le temps. Donc, comme je n'ai pas réussi à revenir la dernière fois, donc le mois dernier, moi, je suis venu comme ça. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Donc, je vais vous présenter ce que vous avez en face de vous, mais dans le détail, et surtout dans sa raison d'être. Mais avant de rentrer dans ce détail, je me dis qu'il ne serait pas mauvais, quoi que Martine l'a fait, mais peut-être un peu plus détaillé, de se pencher sur le passé, de façon à voir pourquoi au présent, nous avons encore quelques problèmes, et des problèmes qu'il faudrait bien régler rapidement, si on veut se projeter dans un futur où tout serait parfait. Si on se projetait dans un futur où tout serait parfait, il y a beaucoup de consultants qui perdraient leur job. Bon, c'est un autre problème. Bon, de toute façon, on n'a pas ce problème-là actuellement. Il y a trop de manque dans les méthodes agiles actuelles pour arriver à une perfection au niveau de la performance de ce que j'appellerais encore le projet. Parce qu'il y a cette tendance maintenant à considérer que le projet n'existe plus, il n'y a plus de chef de projet éventuellement, et qu'en fait, tout passe par le produit. C'est vrai que c'est une manière de remettre en question ce qui se faisait avant ou tout passait par le projet, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours une nécessité de faire des projets pour créer des produits et que les ambitions de qualité d'un produit sont souvent contradictoires avec les ambitions de performance d'un projet. Et ça, il faut bien le comprendre. Là, j'étais en train de faire une petite pique à la méthode Scrum, qui dit plus de chef de projet, plus de projet, rien que des produits. Alors, si on se... Remembers le futur en se projetant dans le passé, on s'aperçoit que... Bon, les méthodes cascades avaient leur raison d'être, mais leur raison d'entre autres, en France, on était relativement avancé dans ce domaine-là. Quand on était sur des grandes chaînes de traitement batch, il fallait bien faire ce genre de choses. Puis ensuite, lorsqu'est arrivé le client-serveur, donc à la fin des années 70, début des années 80, et les environnements graphiques de développement, à ce moment-là, il était préférable d'avoir des méthodes plus légères qui n'existaient pas. Ou alors, aux Etats-Unis, il y avait bien des choses comme la modélisation à base de data flow design, mais bon, ça n'allait généralement pas jusqu'à la conduite de projet. Donc, on était en train de se promener dans un flou général. et en 1991, James Martin, qui avait écrit à l'époque, je ne sais plus combien, 134 livres, d'ailleurs, il était haï pour ça, parce qu'il disait partout, c'est moi qui ai écrit le plus de livres. Il passait surtout, en fait, à l'époque, surtout pour quelqu'un qui était un professeur et qui utilisait toutes les thèses de ses étudiants pour faire ses bouquins. Au fond, on s'en fout, c'est lui qui a fait la première méthodologie de la méthode RAD, qui était relativement complète, mais sommaire. Jusqu'à, pas de problème. Moi, je suis revenu pour mettre ça en œuvre en la privacité de l'acétal, accompagnée des tabacs, au début des années 90, en 93, très précisément. Et en Angleterre, il y avait une personne qui s'appelait Jennifer Stapleton, c'est elle qui a créé le consortium des SDM, Dynamics Systems, Dynamics Method, qui faisait la même chose mais en anglais et de l'autre côté. On a fait progresser cette méthode. On a tenté, à un moment donné, enfin moi, de mon côté, elle, elle n'avait pas besoin parce que c'était des SDM, son truc. Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire passer l'idée d'un RAD2 ou le Gardner Group a accepté de publier ça. Mais c'était déjà presque trop tard, c'était en 99 et on était en train de s'approcher de l'agile manifesto qui, lui, est vraiment le départ de l'agilité. C'est vraiment le manifeste agile, c'est quelque chose, c'est marquant. Certaines personnes vont vous dire l'agilité est née en mars 2000, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est en mars 2001. En mars 2001. Et disons que je vais rester là-dessus. Mars 2001. À cette époque-là, il y avait bien la méthode RAD, il y avait Extreme Programming qui était sorti deux ans avant, en 1999. Mais Extreme Programming, il y avait une petite faille. Enfin, il y avait même deux failles. La première faille, c'était Extreme. Et tous les gens qui voulaient senser là-dedans devaient atteindre un haut niveau de compétences en matière de développement. Et puis, on a vu arriver, un petit peu après l'agil manifesto, donc dans la même année en 2001, donc c'était en novembre cette fois-ci, puisque l'agil manifesto, je pense, c'est l'ombre de mars, on avait arrivé à la méthode Scrum, dans laquelle il n'y avait vraiment pas grand-chose. Si on l'analyse bien, la méthode Scrum, ça vous dit, le métier est d'un côté, l'équipe de développement est d'autre, au milieu, on met un Scrum Master. La méthode RAD et toutes les autres méthodes disaient le métier d'un côté, l'équipe de développement est d'autre, puis on a un animateur facilitateur au milieu de ce truc. Bon, jusque-là, pourquoi pas ? Ensuite, elle vous disait, il y a certaines réunions qu'il faut faire, ces réunions existaient déjà. La seule chose que la méthode Scrum m'a vraiment apportée de nouveau, c'est une généralisation de la notion de rétrospective, c'est-à-dire de s'arrêter à fréquence variable pour voir comment on a travaillé et voir si on ne peut pas s'améliorer. Alors, généralement, il y en a une par jour rétrospective, c'est des listes en uplifting, il y en a une à la fin de chaque Spring, souvent, c'est des Spring, ça peut être de 15 jours ou un peu plus, peu importe, et puis il y en a une à la fin de projet. Bon, mais ça, on le faisait déjà plus ou moins. La réunion du matin, on la faisait. La méthode RAD, ça ne s'appelait pas. alors, la démonstration du Spring, on faisait un show, on faisait un focus, on présentait la chose de toute façon. En fait, il n'y a rien eu de génial, c'est pour ça que les gens n'ont pas vu arriver cette méthode qui, en fait, n'était qu'un framework d'amélioration continue basé sur la route des mines. Ils n'ont pas vu venir les 17 chefs de projet qui avaient leur propre méthode et qui participaient donc dans cette station de ski de Dutard au mois de mars 2001 à la création de la Gine Manifesto. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement dit bon ben voilà, nous avons trouvé un moyen de faire du logiciel proprement en le faisant et on va vous l'expliquer. Ils étaient très pragmatiques et ils ont défini quatre grandes valeurs où ils mettaient l'acceptation du changement, le contact direct, etc. en oeuvre. Ils les ont déclinés pour que ce soit un peu plus pratique en une douzaine de principes. Ce qui fait qu'en fait, toute méthode qui respectait les douze principes et les quatre valeurs pouvait être construite comme agile. Qu'est-ce qui restait comme méthode à ce moment-là ? Bon, la méthode RAD qui était à peine représentée dans cette plaisanterie-là, la méthode extrême programming et puis la méthode Scrum et les autres qui perdaient d'année en année ensuite qui perdaient finalement de leur pouvoir pour aller jusqu'à disparaître. Et on se retrouvait donc on va dire quatre, cinq ans après avec un Scrum omniprésent qui représentait 90% du marché alors que ce n'était qu'un framework d'amélioration continue avec deux, trois petites cérémonies enfin rien d'absolument nouveau et un extrême programming qui lui faisait peur et surtout était difficile à mettre en oeuvre compte tenu des pratiques extrêmes de génie logiciel. Mais extrême programming il lui manquait quand même quelque chose de même que Scrum il manquait beaucoup de choses penser que des gens ont pensé systémique quand ils ont mis en oeuvre ces méthodes c'est méconnaître la pensée américaine c'est des gens pragmatiques ils ont vu un intérêt ils l'ont mis en oeuvre point. jusqu'à l'agile manifesto il y a deux on entend par promoteur moi je préfère dire promoteur il y avait l'extrême programming c'est facile c'est Ron J.Effrey c'est Ken Beck Scrum c'était Sutterland mais lui c'était Schwabert qui était vraiment le penseur de la chose même si c'était une chose qui n'est pas énorme et Sutterland n'était qu'un commercial mais ce monsieur Sutterland qui était un commercial et un bon commercial quand l'agile manifesto il s'est rendu compte que l'agilité pouvait prendre du poids il a demandé à Schwabert d'écrire quelque chose sur Scrum et comme Schwabert ce n'était pas non plus un écrivain alors ils ont fait équipe avec un gars qui s'appelle Bedel peu importe ça c'est l'histoire tout ça pour créer donc 6, 7, 8 mois après l'agile manifesto au mois de novembre le premier livre sur la méthode Scrum à partir de ce moment là c'est parti tout le monde a dit c'est une méthode incroyable tout le monde a dit tout le monde a dit tout le monde a dit maintenant comment c'est accepter le principe que c'est un framework parce qu'il n'y a rien qui vous dit comment arriver au moment où on va mettre Scrum en oeuvre donc comment rien ne vous permet de définir ce que va être votre produit Scrum il commence avec un endroit qu'il appelle Backlog dans lequel les gens doivent mettre les fonctionnalités en cas de produire et il ne s'intéresse pas non plus à la production de la chose d'un autre côté c'est une certaine force parce que ce n'est pas uniquement du logiciel maintenant on peut utiliser Scrum pour faire du déploiement pour faire des projets d'organisation etc. seulement donc il n'y a pas grand chose mais il y a de la rétrospective et vous allez me dire pourquoi présente-t-on ça comme un framework de développement de système d'information c'est parce que c'est comme ça que ça a commencé et qu'est-ce qui manquait à Xtreme Programming pour être aussi une méthode complète qui aurait pu résister il manquait de la simplicité déjà mais autre chose il manquait la même chose qu'à Scrum l'expression des exigences et pourquoi il n'y en avait-il pas d'expression des exigences parce que ça n'intéressait pas du tout Ron Jeffrey et Ken Beck eux ils étaient en train de refaire la paie de Chrysler c'était le fameux projet C3 refaire à ISO fonctionnalité la paie de Chrysler donc ils savaient exactement ce qu'ils devaient programmer proprement c'est pour ça qu'ils ont appuyé fort sur le génie logiciel mais ils n'avaient absolument pas besoin de s'occuper de la description des exigences ça était déjà là donc ils n'ont pas du tout ils ne sont pas du tout occupés il y a 12 ou 13 pratiques dans XP ils n'ont pas fait une seule pour s'occuper de l'expression des exigences et on se retrouve aujourd'hui avec toujours cette même problématique alors les gens s'arrangent devant aussi bien Scrum qu'XP ils mettent ce qu'ils veulent alors dans toutes les grandes entreprises c'est un truc où on va définir les besoins financiers les contraintes financières le cadrage ça s'appelle d'heures que ça soit chez Carrefour ou chez Orange c'est le même principe c'est des T-1 des T-0 des T-1 et une fois qu'on a réussi à dire que le projet va démarrer et qu'on sait ce qu'on va mettre dans le fameux backlog et bien on lance la méthode Scrum qui n'ayant pas de technique de génie logiciel va soit s'appuyer sur Extrame Programming dans le meilleur des cas parce que dans ce cas c'est du bon génie logiciel qui sort soit tout simplement les gens vont programmer comme ils ont bien envie peu importe ou d'une manière semi-structurée si on veut c'est à dire un petit compromis entre un peu d'XP et un petit peu de méthode maison c'est tout ce que nous avons à nos dispositions mais comme le pilotage du projet se fait avec Extrame Programming excusez-moi avec Scrum si on veut piloter des projets conséquents ce n'est pas simplement en disant qu'il faut qu'on se réunisse le matin et qu'on fasse une présentation de 15 jours ça ne suffira pas donc toutes ces entreprises qui sont confrontées actuellement à des grands projets de digitalisation ils sont un petit peu obligés de se dire comment peut-on monter à l'échelle et alors là autant il n'y a qu'un seul Scrum autant des outils des propositions des méthodes des frameworks pour scaler Scrum à l'échelle là il y en a une vingtaine facilement mais la plupart du temps c'est juste on vous dit oh bon celui qui remplace le chef de projet avec la méthode Scrum c'est en fait on ne sait pas trop c'est peut-être le métier qui doit avoir une vision de son produit c'est peut-être pour toute la problématique tous les problèmes qu'il pourrait y avoir de communication etc de logistique le Scrum Master pourquoi pas mais ce n'est pas d'une carte est folle d'accord donc tous les autres frameworks s'appuient sur ce genre de choses qui n'est pas d'une carte est folle jusqu'à l'arrivée d'un framework un peu supérieur que je vais vous montrer mais très rapidement donc en fait si on résume bien si moi j'en suis arrivé à faire du du continu ce sprint zéro c'est parce que personne ne l'a fait avant moi si on l'avait fait avant moi en Amérique du Nord je ne me donnerais même pas la peine de le faire ici je le fais pourquoi parce que comme ça n'existe pas mes clients sont obligés de patauger là-dedans avec leur T-1 leur T-0 etc donc ils n'ont pas la capacité d'avoir une approche agile avant la production enfin pour la production de ce fameux backlog pour le passé ça sera tout maintenant il y a le présent alors beaucoup d'entreprises Spotify c'est très connu ils ont créé leur propre méthode alors c'est basé sur des tribus des corporat peu importe il y en a d'autres qui c'est des Scrum des Scrum des Scrum il y en a d'autres c'est Célès c'est Nexus ce sont des framework pour regrouper des projets mais généralement ils ne vont pas très loin le plus connu le plus brillant des framework de généralisation de monter à l'échelle de l'agilité c'est Cef je vous ai amené la big picture et alors sans certaines personnes ça ne serait pas agile je reconnais que quand on a pris l'habitude de voir Scrum c'est effectivement un peu plus compliqué qu'on l'imagine mais même Cef n'a pas osé dès le départ se priver totalement de la méthode Scrum vous allez me dire où est-ce que c'est là-dedans vous ne voyez peut-être pas de votre place mais moi je peux vous le dire ici dans un coin il est marqué Scrum pour piloter le projet comment plus ou moins pour afficher faire du repartier mural extrême programming pour le génie logiciel si c'est du un projet de génie logiciel donc en fait même quelque chose aussi important que ça derrière il y a IBM derrière il y a comment ça s'appelait notre entreprise qui est Rational Unified Process l'entreprise française qui s'occupait de ça dans le temps oui Rational Rational ils ont donc malgré leur puissance ils n'ont pas pu faire autrement que de passer d'une certaine manière sur les fouches scodines de Scrum sauf que Scrum c'est quoi finalement au bout du compte sur le plan commercial c'est une organisation qui va vendre de la certification deux jours pour former un Scrum Master etc ils ont dit oui nous on appelle ça Scrum il y a aussi un Scrum Master mais un SAFE Scrum Master et puis on va créer un Advance SAFE Scrum Master et nous on les certifiera nous même et tout le pognon va passer par là seulement ils ont été beaucoup plus loin puisqu'ils ont monté à l'échelle alors il n'y a pas que ça on a le Product Owner comme dans Scrum Product Owner c'est le gars qui s'occupe du métier et puis on a notre équipe de développement donc on va certifier des Product Owner SAFE des développeurs des Teams SAFE on va faire du DevOps SAFE et on va remonter plus haut avec un Business Owner SAFE un Système Architech SAFE l'équivalent d'un super Scrum Master qui s'appelle le Release Trend Engineer qui est en fait comme je viens de vous dire l'équivalent d'un super Scrum Master SAFE et on remonte plus loin jusqu'en haut comme ça l'entreprise d'ailleurs tout dans le coin c'est marqué c'est pas marqué c'est marqué SAFE for Lean Enterprise ça c'est la dernière version dans la version précédente ils avaient mis Agile Framework for Lean Enterprise Enterprise en fait bon pourquoi pas donc en fait ça nous arrive ça ce SAFE Scaling Agile Framework avec un niveau deux niveaux et trois niveaux au niveau le plus bas c'est jamais que ce qu'on appelait des projets dans le temps on appelle ça des future teams mais ça change pas grand chose au principe et on en a un certain nombre c'est un peu comme les wagons d'un train bien que la notion de wagon on a la notion de train ici mais la notion de wagon n'est pas exact mais c'est pas grave donc on a tous les wagons d'un train dans la plupart des trains sur lesquels je travaille chez Orange j'ai travaillé sur une dizaine de trains l'année dernière puis certainement j'ai travaillé sur à peu près 5-6 trains de plus cette année on a un certain nombre de wagons on va jusqu'à 10-12-14 wagons chaque wagon représentant donc une future team avec 5-6 jusqu'à 10-12-14 personnes on s'arrête à 12 un système comme ça c'est fait pour mettre en oeuvre rien qu'à ce niveau là c'est fait pour mettre en oeuvre entre 50 et 100 théoriquement 124 mais on a été jusqu'à 140 personnes qui travaillent sur le même groupe de projets si on a de nombreux groupes de projets comme ça qu'on appelle des trains alors on monte à un niveau supérieur on a des groupes de trains c'est ce qu'on appelle une large solution donc là si vous avez mettons je ne sais pas moi 150 personnes en bord et que vous en avez grosso modo 4 trains dans votre large solution c'est quand même la bagatelle de 600 personnes et ces 600 personnes là qui sont distribuées en tout cas quand c'est le cas chez Orange dans tous les coins de France quand on les réunit pour faire ici un planning ils doivent tous venir pendant 2 jours ça fait bouger du monde ce qui m'amène à dire que c'est le moment où tout le monde est au même endroit pour communiquer sur ses besoins sur les problèmes qui est rencontrés pour planifier le futur sur les 3 mois qui viennent pour dire qu'est-ce qu'on a trouvé en matière d'exploration parce qu'il y a une notion d'exploration continue c'est vraiment un moment magique ce niveau là pendant le planning c'est un moment magique où tout ce système là devient vraiment agile et bon quand on remonte là j'ai plus atteint et au-dessus des larges solutions et bien il y a tout le niveau entreprise avec ce que ça représente de vision et de budget si on prend Orange des larges solutions il y en aurait un certain nombre par exemple d'un côté vous avez tout ce qui est lié au grand public ce que vous avez en votre téléphone le fait d'aller consulter dans les boutiques ils ont des systèmes d'information qui marchent derrière votre espace client pour voir votre facture il n'y a pas que ça de l'autre côté il y a les entreprises qui ont eux des besoins différents et qui eux aussi vont voir un certain nombre de trains et puis vous avez l'infrastructure parce qu'on va mettre en place des infrastructures de type simplement de la fibre optique ou du 5G ou etc 5G pour rire mais ça fait encore partie des autres grands thèmes qui vont qui vont nécessiter de mettre en oeuvre des solutions autant vous dire qu'il y a un monde fou qui est en train de se mettre en marche avec tout ce système là et c'est toute une vision différente des ressources humaines toute une vision différente de l'organisation y compris même tout en haut toute une vision différente de la manière de budgéter les ressources humaines doivent devenir agiles pour pouvoir créer des ressources humaines agiles des formations agiles faire changer les métiers j'entends par métier pas le métier faire changer la manière de travailler des gens et les gens et on rentre là-dedans avec cette fois-ci cette notion de ligne et surtout de management 3.0 qui est une révolution en termes de pensée pour les dirigeants mais il n'y a pas que ça même les contrôleurs de gestion j'ai participé donc il y a à peu près ça deux mois à la projection de 40 contrôleurs de gestion les plus représentatifs parce qu'il n'y en a plus de 400 chez Orange dans une projection à 5 ans relativement agilisée de leur métier leur futur à 5 ans donc tout il y a énormément de choses qui se mettent en place derrière l'agilité et pas seulement des petits développements à droite et à gauche comme on avait l'habitude de le voir avec la méthode Scrum mais néanmoins malgré tout ce gros bazou qui se met en marche il n'en demeure pas moins qu'en bas c'est du Scrum c'est de l'XP et c'est de l'affichage tombant et alors vous allez me dire s'ils sont donnés alors derrière ça alors si vous allez sur le Scalogy Framework sur internet vous allez vous apercevoir que toutes ces icônes là tous ces graphismes sont cliquables et derrière vous avez des dizaines et dizaines d'articles de pages etc donc c'est quasiment gratuit l'information en question c'est de la certification à certains niveaux qui est payante et ça c'est secondaire c'est pas ça que je veux dire c'est que malgré qu'ils aient mis en oeuvre cet ensemble là ça vous dit qu'il faudrait structurer comme ça l'entreprise pour le développement de ces systèmes d'information ça vous dit aussi qu'il faudrait avoir ces rôles d'accord donc former les gens ça vous dit qu'il faudrait mieux s'appuyer sur certaines techniques ici et bien sur des métriques sur une roadmap une vision etc etc ce qu'on retrouve ce qu'on appelle ici dans le product management qui n'est pas un homme ça vous voyez la tête d'un gars là ça serait mieux fait de mettre product management ici business owner ici ça serait mieux parce que le business owner c'est vraiment des individus alors que le product management c'est un concept c'est la roadmap donc le côté projet et la vision donc le côté applicatif alors vous allez dire qu'est-ce que je fais là-dedans moi bon ben moi à part le fait que je suis un SPC donc un consultant CEF sur l'ensemble de ce bazar là je suis aussi quelqu'un qui se pose des questions quand je vois ici mon équipe Scrum qui ne sait pas vraiment comment obtenir un backlog parce que le product owner n'a pas été formé à CEF donc à ce qu'il doit faire mais pas forcément à comment le faire je me dis il manque quelque chose encore une fois si on revient en arrière quand on parlait de Puma Puma c'était d'abord pour rire c'était une proposition pour l'unification des méthodes agiles sachant qu'ils ne se unifieraient pas ensuite en 2007-2008 j'avais vraiment travaillé à temps plein pour que Puma devienne un processus urbanisant les méthodes agiles en fait je me suis fait assassiner à cause de ça à différents endroits je me suis fait gérer de l'ikipédia enfin bon peu importe et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui alors qu'est-ce que je disais moi simplement étant donné que ce n'est pas suffisant en Scrum il faudrait il faut le conserver parce qu'on ne peut pas s'en passer en ce moment enfin si on pourrait s'en passer mais il n'y a personne d'eux il faut rajouter l'extrême programming au minimum pour la partie qu'est-ce qu'ils font ici lui il ne gêne pas il dit non seulement il faut respect mais en plus il faut comment pour afficher moi j'avais dit devant il nous faut au moins un backlog structuré là je me suis fait massacrer aussi je dis avant il faudrait peut-être expliquer aux gens comment travailler comment communiquer dans les organisations étendues donc j'avais dit on va prendre 4 moteurs un moteur de communication pour communiquer qui explique comment communiquer c'est le même principe qu'on retrouve maintenant dans la prospective ensuite un backlog structuré donc un moteur de solution si on veut mais c'était plutôt un modèle qu'un moteur en fait et puis ensuite un moteur de pilotage basé sur Scrum et un moteur de réalisation qui était si nécessaire basé sur XP si on sait du développement rien que pour ça je me suis vraiment fait crucifier il n'y a pas de problème alors que maintenant ça devient évident je ne sais pas combien d'années après peu importe d'ailleurs 10 ans après 12-13 ans après ça devient évident mais malgré tout on y nous manque toujours quelque chose et ce qui nous manque en fait c'est ce fameux sprint 0 je m'explique un projet Scrum commence par un sprint 1 puis 2, 3, 4, 5 ça dépend combien il y en a encore mais il ne commence ce sprint 1 que lorsqu'il peut s'appuyer sur un backlog de produits suffisamment exhaustif pour éventuellement je dis bien éventuellement créer un contrat projet sinon il y a des gens qui démarrent son contrat projet on y va à fond suffisamment détaillé pour être estimable par l'équipe de projet ça c'est quand même quelque chose qu'on a d'une manière systématique assez systématique mais bien souvent ça ne se fait qu'au niveau d'un sprint et bien souvent par exemple même Orange on prend 2, 3, 4, 5, 6 sprints pour calibrer sa productivité sprint après sprint autant vous dire que si vous faites ça avec un prestataire extérieur pour qui la performance du projet cette fois-ci est beaucoup plus importante que la qualité applicative et surtout l'intérêt du gain est de calibrer ça à son avantage et si vous n'avez pas plus d'une douzaine de sprints dans tout le projet vous passez la moitié du temps à calibrer votre projet de sprint en sprint au gré de votre fournisseur de services tant que dire que ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire il faut peut-être calibrer c'est certain mais sur 1, 2, 3 sprints maximum sinon vous n'en sortez pas enfin tout ça pour revenir au fait qu'on se retrouve en bas avec une problématique pour pouvoir démarrer mon premier sprint ici donc démarrer tout ça parce qu'après ça rentre il faut pouvoir le démarrer ici il faut que j'ai mon backlog et comment obtenir mon backlog alors on peut vous dire ici effectivement oui mais on pense qu'ici il faut des grands thèmes puis on les décompose les grands thèmes en epic en value stream capability et là peu importe et on redescend et là on va avoir des grandes features un MVP un minimum future livrable peu importe et puis en bas on va tomber sur nos user stories qui sont la base même des restes utilisateurs qui sont la base même des principes de spécification agile seulement oui on vous dit bien tout ça mais là est-ce qu'on est toujours dans l'agilité je ne sais pas mais comment le faire en détail pour vraiment alors certaines fois les choses vous sont dites comme une user story de base ça fait longtemps qu'on a défini quelles étaient ces caractéristiques pour qu'elles soient raisonnables mais ça ne suffit toujours pas c'est donc la raison qui m'a amené donc après avoir fait pratiquement la 6 années la HSBC 2 ans pour Carrefour 2 ans pour Orange à la proposition donc du d'un continuous sprint 0 alors j'aurais pu simplement faire un sprint 0 en fait si on prend ça indépendamment vous avez au total 4 groupes de 3 cartouches donc vous avez au total 12 cartouches ces 12 cartouches ce sont des cartouches de connaissance le vrai problème c'est que un chef de projet ordinaire s'il y a un chef de projet ou un responsable de solution c'est pareil c'est un autre terme un scrum master éventuellement parce qu'il faut qu'ils connaissent certaines choses les gens de l'équipe les product owners il est très rare qu'ils aient l'ensemble de toutes les connaissances qu'on retrouve dans les 12 cartouches et si on prend ne fût-ce qu'une seule de ces connaissances par exemple la cartouche dans le continuous design si on voit attendez j'ai besoin si on prend la partie expérience client expérience client donc la quatrième parmi les vôtres continuous design expérience client derrière ça vous avez des connaissances en design thinking et le design thinking il y a une approche méthodologique qui est vraiment au cœur de l'expérience client pour définir les besoins il y en a avec 7 phases 5 phases 3 phases etc laquelle prendre et puis il y a aussi le linux ça c'est toujours lié au développement mais à travers en fait une expérience client et puis la partie ergonomie etc et à ce moment là on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de connaissances qui vont entrer en ligne de compte et que si on n'agilise pas cette notion cette cartouche de connaissances on ne l'agilise pas en disant ne prenez pas les choses les plus complexes sauf si vous êtes dans une énorme organisation prenez toujours les choses les plus simples et bien là si on ne l'agilise pas les gens ne pourront pas rentrer dans cet ensemble là sauf avoir des groupes de spécialistes d'experts et à ce moment là on va perdre de son agilité donc en fait arriver à faire un sprint zéro qui soit agile chose qui n'existe pas pour le moment sinon je ne serais pas donné la fin encore une fois je me rappelle je ne fais jamais deux fois de choses la même chose je ne suis pas là pour refaire la roue que les autres ont déjà fait ou alors il faudrait vraiment qu'il ait fait carré mais c'est quand même assez rare en général elle est juste un petit peu ovale donc toutes ces cartouches là j'ai défini ce qu'il devait y avoir dedans mais d'une manière agile et d'une manière très courte sur une ou deux ou trois pages maximum en disant bien à chaque fois attention je ne suis pas là pour vous apprendre ce contenu je suis là juste pour vous donner deux trois trucs qui vous permettront de faire ça d'une manière agile donc de couvrir l'ensemble sans y perdre votre temps parce qu'on n'a pas autant de temps que ça dans les projets donc qu'est-ce que c'est continue ce sprint 0 c'est un sprint 0 avec un ensemble de connaissances telles que je voulais détailler un petit peu après mais c'est surtout aussi quelque chose qui veut être plus ou moins collé soit la méthode Scrum parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en oeuvre CF parce que c'est énorme dans un petit projet dans ce cas il n'y a pas trop de problème soit aussi à CEF ça ça m'intéresse beaucoup et dans CEF on va s'apercevoir que vous avez toujours ici la notion de continuous exploration continuous integration continuous déploiement et puis le fameux release on demand qui est une autre manière de faire du continuous release sauf qu'ils ont voulu mettre la notion de on demand pour dire qu'on ne va pas systématiquement on ne va pas systématiquement enliser du produit on va certainement peut-être même avoir du produit qui a été délivré déployé même à la limite mais avec des techniques qui permettront de ne pas l'utiliser et éventuellement si on le met en demande avec des techniques qui permettront de faire des rollbacks quasiment instantanés et le moins de problèmes se présentent donc il y a beaucoup beaucoup de techniques mais c'est surtout cette notion de continuous continuous exploration d'ailleurs c'est tellement important cette notion de continuous que lorsque l'on lance si vous voulez une planification pour trois mois on va avoir quatre ou cinq sprints de développement et le dernier un sprint à temps plein c'est à dire si c'est des sprints de quinze jours c'est quinze jours pour tout le monde pour toutes les équipes qui est un sprint d'exploration où les gens vont donner la peine d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas s'améliorer d'une manière ou d'une autre et ça quand même c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment si on avait envie de le faire ou besoin de le faire on pouvait peut-être se donner un petit peu de temps pour faire ça mais c'était pas systématiquement imposé alors qu'avec cette approche de SEF vous êtes obligés d'avoir ce sprint que vous devez conserver pour faire ça et pas autre chose alors il y a toujours dans les entreprises on vous dira mais il n'est pas question qu'on vous donne quinze jours à rien faire c'est pas quinze jours à rien faire c'est quinze jours d'abord à explorer de nouvelles solutions à chercher une manière d'améliorer sa manière de travailler c'est pas seulement ça c'est l'amélioration du code aussi c'est du refactoring si nécessaire il y a toujours quelque chose à faire mais c'est très 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 difficile de faire passer ça aux dirigeants très difficile le plus difficile peut-être aussi c'est de représenter graphiquement cette notion de continuous on voit bien qu'il y a des des allers-retours là mais c'est quand même encore plus compliqué que ça en fait si on veut vraiment comment imaginer qu'on soit continuellement en train de se remettre en question ça implique aussi qu'est-ce que l'on a déjà fait puisse être remis en question et ça il y a deux manières de le faire soit on compte sur la bonne volonté de tout le monde et une espèce de transparence théorique on est un peu dans un monde idéal j'aurais pas jusqu'à dire de bisounours mais presque ou alors on dispose des moyens de contrôler ces changements et le contrôle de ces changements ça aussi je le prévois parce que si on ne prévoit pas le contrôle de ces changements après c'est une catastrophe je suis intervenu il y a deux ans dans un procès entre une grande entreprise publique et une société de service si mes souvenirs sont bons il y en a un qui demandait 9 millions à l'autre parce qu'il n'avait plus reçu son produit et puis de l'autre côté l'autre demandait à peu près la même chose parce qu'eux ils avaient fourni quelque chose mais c'était peut-être pas tout à fait ce qu'ils voulaient et personne n'était capable de dire ce qui s'était passé parce qu'on n'avait pas du tout de traçabilité la responsabilité de l'expert là-dedans était totale parce que s'il disait c'était une méthode agile depuis le début le client était au courant l'équipe a fait ce qu'elle a pu il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule variable d'ajustement dans ce méthode agile c'est le périmètre on vous a livré que la moitié de ce qui était prévu c'est comme ça mais si l'expert disait ah non 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 ça ne fait rien d'agile de ce truc là le client n'a pas été prévenu donc on lui a donné que la moitié de ce qu'il voulait alors contractuellement l'espèce de entre guillemets de contrat qui prévalait l'emportait l'idéal n'aurait pas été que ça soit tout l'un ou tout l'autre l'idéal ça aurait été d'avoir ce que vous allez trouver en continuous delivery là alors sur les comptes 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 9 10, 11, 12 la 11ème l'avant dernière ça je l'avais présenté déjà ici la dernière fois je suis venu d'ailleurs c'est le mode agile adaptatif maîtrisé on accepte le changement mais comme en général notre expression de besoin c'est sous la forme d'un user story on dit l'user story que vous aviez fait on la passe puisque vous n'en voulez plus on la passe à abandonner du coup ce que vous aviez livré d'utile on prend un sacré goût puisque c'est passé abandonné par contre si vous ne regardez que la ligne de ce que vous avez livré d'utile vous dites oh là là par rapport à ce que vous aviez prévu initialement en admettant vous avez prévu quelque chose initialement ce qu'on appelle la vélocité initiale c'est à dire elle a cette droite qui va du début du projet jusqu'à la fin et qu'on espère respecter donc le livré utile est bien en dessous c'est pas terrible comme résultat mais si je rajoute le livré utile avec le livré abandonné j'ai donc un livré total et l'équipe là elle vient de justifier pourquoi a priori son livré utile est inférieur à ce qu'on attendait c'est inférieur parce que le métier a fait des demandes fréquentes raisonnées ou pas raisonnables ou pas de modifications et rien que ce petit point là qui n'est pratiquement enfin il n'y a pas si vous voulez de publications à part les miennes sur ce sujet là c'est ça qui évite un de devoir dire non à un moment donné des informations qui disent non on ne peut plus on ne peut plus modifier ou qui modifie tout et après le métier dit mais vous ne m'avez livré que la moitié de ce qui était prévu et encore la moitié c'est déjà pas mal donc en fait on continue le sprint zéro c'est pas seulement le sprint zéro que je mets en oeuvre ici c'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes sur votre ce que je vous ai donné je ne sais pas attendez ce que vous avez peut-être pas zut bon alors disons disons simplement que si vous regardez bien on peut considérer que le premier la projection innovante c'est quelque chose d'assez sophistiqué je vais vous l'expliquer tout à l'heure mais ça serait presque avant le sprint zéro mais on peut quand même considérer que ça fait partie du continu de ce sprint zéro quand même c'est pas trop bien par contre ou là j'ai exagéré mais c'est pour ça que je l'appelais sprint zéro et au-delà au-delà avant et au-delà après c'est en fait la partie management visuel parce que le management visuel il n'apparaît pas dans le sprint zéro le livrable du sprint zéro c'est le backlog donc le management visuel lui c'est lorsqu'on est en train de réaliser le projet proprement dit ou en train de développer le produit de la même manière que le mode adaptatif maîtrisé c'est à dire qu'est-ce qu'on a livré d'utile qu'est-ce qu'on a livré d'avant-donnée qu'est-ce qu'on a livré au total il découle directement du fait qu'on a commencé à travailler sur la production et qu'on a fait un sprint deux sprints trois sprints et la dernière qui s'appelle la validation fonctionnelle de la réalité s'game c'est quelque chose qui ne devrait pas exister en mode agile dans un mode réellement agile on a une spécification au niveau des user stories par exemple de haut niveau et on n'a pas besoin de la détail il faut juste que ça soit compréhensible par les informaticiens et pour pouvoir être estimé et définir un contrat projet c'est tout ce qu'on demande à cette spécification là mais elle est donc prête si vous voulez elle est estimable mais elle n'est pas prête à être utilisée pour un développement il manque quelque chose mais par contre on gagne beaucoup de temps si au lieu de rentrer dans de la spécification détaillée on a juste une spécification de haut niveau qui tient sur quelques phrases en tant que je veux obtenir cela pour faire ceci et cela éventuellement on ne va pas plus loin ça s'écrit vite ça se modifie vite ça se maintient vite mais après par contre il faut que le métier et les informaticiens soient côte à côte travaillent côte à côte et ça c'est pas gagner d'avance si on est capable de faire ça alors on aura une sorte de de paire programming de paire spécification enfin peu importe de spécification par paire entre cette technique du paire programming entre deux informaticiens qui travaillent ensemble il y en a un qui va tester le code et il y en a un qui va qui va donc définir le code et aussi on va voir à côté l'utilisateur qui lui va valider en temps réel cette validation permanente de l'utilisateur permettant de dire lorsque l'on a fini de tester techniquement et fonctionnellement voilà c'est fini on appelle ça donne et il y a une définition précise de ça seulement si vous n'avez pas le métier en permanence avec l'équipe vous n'êtes pas en mesure de faire ça et puis si c'est pas fait parfaitement et c'est souvent le cas bien qu'on ait le métier assez fréquemment on va dire assez fréquemment il va rester des anomalies dans le dans l'application et on peut pratiquement ne pas s'empêcher de revenir à nos nouvelles méthodes qui sont les tests de chemin fonctionnel à la fin sauf que il y a des gens d'Orange qui ont trouvé et c'est une excellente idée la notion de rally test game ils ont réussi à agiliser en fait et surtout à gamifier la notion de rally de test de test des chemins fonctionnels et ça donc celui du bout là-bas ainsi que les deux précédents toute cette partie là c'est au-delà donc du sprint 0 le reste admettons c'est une sprint 0 mais ça c'est au-delà néanmoins on ne peut pas se permettre de ne pas s'en passer alors pour une fois je n'ai pas été entre parenthèses je ne suis pas arrivé là-dedans avec une pensée système je me suis juste contenté c'est-à-dire je n'ai pas voulu apporter une solution toute faite ils l'avaient déjà fait pour moi les autres ce n'est pas la peine je me suis juste contenté de coller ici ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un fameux sprint 0 qui va bien nous donner à peu près ce qu'on veut y compris dans des grands projets c'est-à-dire en fait un product backlog puisque maintenant on n'a pas le choix il faut appeler ça comme ça avant je vous aurais dit la liste de spécifications fonctionnelles maintenant si vous ne dites pas product backlog il n'y a plus personne qui vous comprend donc un sprint 0 continuous dans son exploration continuous dans son design continuous dans la formalisation du contrat développement et dans la solution et derrière une espèce de vision continue de ce qu'il faut faire pour maîtriser son projet avec des changements etc etc mais vous allez me dire si une méthode est agile c'est parce qu'elle est itérative et adaptative ben non croyez pas ça prenons la seule méthode que nous avons à nos dispositions pour piloter un projet méthode Scrum jusqu'en 2010 vous n'aviez même pas le droit de toucher quoi que ce soit dans ce qu'on avait décidé qu'on allait lancer pendant un sprint ce qu'on appelait le backlog de sprint c'est-à-dire la partie que vous allez faire pendant 15 jours il n'y a qu'en 2010 qu'on a dit bon ben voilà on peut quand même apporter des améliorations cosmétiques l'important c'est de respecter le goal général mais avant si vous voulez toucher à quelque chose et qu'il vous disait non on ne va pas faire ça sinon on va perdre le contrôle de l'affaire et puis ensuite même maintenant éventuellement on perd le contrôle de l'affaire mais on va se retranchir derrière le fait que le périmètre est variable donc on se retrouve avec une approche méthodologique qui est bâtarde c'est ce que je disais tout à l'heure si vous voulez pouvoir accepter le changement il faut le contrôler donc à ce point là on peut considérer que chacune des techniques qui est là si vous en avez besoin ben ça va vous permettre un pour les neuf premiers d'être en continuous exploration des livres etc et pour les neuf derniers tout ici les derniers en continuous des livres là je vais me permettre de prendre voilà à ce point là je voudrais faire une légère pause enfin pas une pause une période de questions parce qu'après je vais attaquer du détail le détail des douze cartouches donc si vous avez des questions parce que personne n'a posé des questions si vous m'avez arrêté je leur répondais avec plaisir si vous voulez avant que je rentre dans le détail des cartouches avoir une précision sur l'ensemble c'est avec plaisir oui il y a effectivement quelques personnes qui n'ont peut-être pas tout à fait le vocabulaire si tu pouvais juste dire deux mots sur Lynn Kanban pour qu'ils puissent un peu mieux profiter et moi personnellement je ne sais pas ce que c'est que EPIC on va faire on va faire il y a la notion de Lynn c'est alors la notion de Kanban c'est quelque chose que je vais traiter en premier parce que c'est simple Kanban ça peut être construit comme une méthode ou comme une manière de travailler peu importe c'est surtout quelque chose qui a été fait dans le domaine industriel pendant très longtemps pour gérer des flux et c'est qu'on vous donne des conseils du style ne mettez pas en oeuvre trop de choses en même temps ne décidez pas de produire des choses trop grosses d'un seul coup parce que vous n'aurez pas une fluidité suffisante et vous risquez de vous y perdre la fameuse théorie du WIP c'est à dire du nombre de jobs simultanément en production par exemple en développement qui font que les gens s'y perdent parce que plus on a de choses en production plus on perd de temps donc on va limiter la théorie des queues qu'on va mettre en oeuvre mais ce n'est que de la technique et dans certains cas même le Kanban ici il n'est peut-être même pas utilisé en tant que technique comme ça il est simplement utilisé en tant qu'affichage parce que l'avantage c'est que c'est bien pratique on a des cartes ou des post-it qui avancent dans des cases en fonction de ce qu'on a à faire donc on a un très bon visuel d'ailleurs il y a une approche qui combine à la fois le pilotage de projet de Scrum et les techniques d'affichage de Kanban qui s'appelle Scrum Band ça c'est pour la partie Kanban pour la partie amélioration continue et agile il y a un gros problème en ce moment c'est que les gens mélangent ça l'agilité alors soyons clair l'agilité c'est une ré-engineering immédiate des processus que vous pouvez mettre en oeuvre en quelques jours voire en quelques heures mais disons en quelques jours il faut quand même former un peu les gens et qui couvrent en général 80% des problèmes des entreprises mais c'est très difficile à mettre en oeuvre alors que l'amélioration continue comme dit l'amélioration continue c'est continue c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent et qui va souvent servir à améliorer occasionnellement des choses plus difficiles à mettre en oeuvre enfin plus touffues plus floues à mettre en oeuvre et on nous couvrira avec ça si on y arrive que les 20% qui nous manquent donc l'approche globale de transformation du développement des systèmes d'information passerait par une mise en oeuvre de l'agilité réelle en tant que processus immédiat et on glorerait 80% des problèmes et on prendrait le temps après les 20% restants à les régler de la forme d'une amélioration continue ce qu'il faut voir c'est que l'agilité réelle tel que je l'entends par reingénierie c'est donc la méthode RAD qui a commencé Extreme Programming aussi mais c'est récent c'est du 91 pour RAD c'est du 1999 pour Extreme Programming mais l'amélioration continue ce qu'on appelle d'une certaine manière le Lean entre guillemets ça date d'une éternité ça a commencé après la deuxième guerre mondiale avec la ligne industrielle et même les américains voulaient rien savoir de ça c'était tellement content d'avoir gagné d'ailleurs c'est la fête il y a eu le poste privé par contre les japonais qui en bavaient eux quand ils se sont mis à faire de la production entre autres il y a le fameux c'est le Toyota le système de pensée Toyota là ils se sont dit il faut s'appuyer sur à peu près toutes nos ressources et puis aussi il faut penser que les japonais ils ont l'air de penser à eux ils sont beaucoup plus comment dirais-je comment dirais-je respectueux des règles les engageaient dans leurs entreprises surtout à l'époque c'était vraiment des entreprises où ils étaient à vie donc c'était l'époque de leur construction de l'industrie donc l'île industrielle là donc c'est donc les années après-guerre puis ensuite partout dans les pays industrialisés on est arrivé à ce qu'on appelait le tertiaire c'est-à-dire que là on a eu beaucoup de grands systèmes d'information et c'était plus du matériel mais ces grands systèmes d'information on les approchait pas encore comme ça on avait plutôt en fait on arrivait au Lean Office c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus d'entreprises avec des bureaux qui étaient plus ou moins automatisés mais avec des grands systèmes d'information donc c'était la deuxième couche de Lean c'est les années 70 et les années 80 dont un des principaux représentants c'était Harvey Seriex je vais vous dire quelque chose il avait vraiment fait beaucoup il écrit beaucoup il est même venu au Canada en Amérique du Nord pour donner des conférences c'était la deuxième couche et en fait la couche finale alors donc on avait Lean Industrielle Lean Office et la couche finale Lean IT c'est en fait une réaction contre Scrum et c'est plutôt venu du Nord il y a Marie Popendiek et puis son mari qui voulait rien savoir de Scrum ils avaient bien raison d'ailleurs et qui a dit nous on va faire du Lean IT c'était la troisième couche sauf que Scrum ça est du Lean IT je vous l'ai dit tout à l'heure Scrum c'est de l'amélioration continue c'est pas de la ré-ingénierie de processus donc là on a fait le tour des deux choses on se trouve avec soit de l'agilité soit du Lean qui sont complémentaires mais qui n'ont pas le même impact et pas le même pouls par exemple si on prend l'exemple d'Orange ou de Carrefour c'est d'ailleurs la même chose parce que Orange c'est distribué sur je ne sais pas moi 10, 20, 30, 40 centres et voire plus les développants mais Carrefour il n'y avait que finalement deux ou trois centres il y en avait un il y en avait des îles il y en avait un un Massive-Paiso mais peu importe et puis un Lyon mais le simple fait que tout ne soit pas au même endroit et encore ils auraient été au même endroit mais dans deux bâtiments différents bon ça aurait été peut-être un peu plus facile mais ça aurait pas été forcément beaucoup beaucoup plus facile la présence physique est vraiment importante quand on veut mettre en oeuvre l'agilité alors c'est bien beau dire on veut faire ça mais si les gens sont distribués à droite à gauche on ne peut pas vraiment la mettre en oeuvre cette agilité sauf à réimaginer autrement l'allocation des ressources et il y a des entreprises où ils vont mollo dans la manière de réimaginer l'allocation des ressources surtout Orange c'est au courant en ce moment c'est l'ancien patron Didier Lombard qui est en train de passer en correctionnel parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas du tout apprécié qu'on les réalloue entre guillemets donc l'idéal ça serait 80% d'agilité et 20% d'amélioration continue mais à cause de problèmes de localisation géographique de formation de remise en question du personnel etc plein d'autres problèmes on y va un peu différemment on y va un peu différemment ce qui m'ennuie un peu c'est quand je vois par exemple les gens qui pensent que Scrum est une méthode agile alors que c'est un framework d'amélioration continue et ce qui m'ennuie encore plus mais on tant pis on le fera avec c'est quand j'arrive chez Orange l'année dernière et le pôle où je travaille c'est le pôle agile c'est P-A-A-F pôle agile amélioration continue France donc là on sent bien la distinction entre agile et amélioration continue même si au milieu de ça ça se mélange un peu mais au moins dans l'intitulé du pôle c'est dit maintenant qu'on dit centre d'excellence agile ça me dérange parce que ça veut dire que tout ce qu'il y a là-dedans est agile et selon ma vision à moi et mon expérience de la chose ce qui se passait dans le PAF c'était quand même 90% d'amélioration continue et peut-être 10% d'agile quelque part de la même manière que ce truc là c'est 90% d'amélioration continue et peut-être 10% d'agilité ici seulement eux ils lisent c'est un framework pour les entreprises Lean et avant il nous manque le petit bout qui a disparu c'est un framework agile mais au moins il ne vous disait pas pour une petite partie qui est là mais en fait c'était ça on est ici on est agile voilà c'est tout je crois que j'ai fait le tour ah Epic alors Epic ça fait il y a des mots comme ça qu'il faut savoir il y a User Story donc le récit de l'utilisateur il y a Feature Team ici il y a Feature ici Story Feature quand on remonte il y a d'autres choses comme Value Stream et tout en haut là-haut Epic en fait c'est une décomposition de ce que l'on veut faire alors le plus le plus gênant dans cette histoire là c'est que dépendamment que vous êtes en mode agile l'ancien mode agile avec les approches comme on va dire peu importe même Scrum ou Extreme Programming le terme Epic ne correspond pas à la même chose que quand on prend un outil comme Jira et encore un autre une autre approche comme celle-ci où c'est pas du tout pareil dans le mode agile simplement Epic c'était une grosse story donc quand la story était trop gros on disait c'est une Epic et on le découpait pour que ça reste raisonnable sachant que normalement bon ça c'est un petit détail mais une user story doit être traité au cours d'un sprint donc si vous avez un sprint de 15 jours il faut que les gens qui sont dans l'équipe et des fois il n'y a qu'une seule personne qui passe dessus ou voire un couple si on fait par programming il faut que ça soit traité dans le cadre d'un sprint donc on découpait les Epic mais maintenant on s'aperçoit qu'ici on a la notion d'Epic qui est en fait un découpage des features et quand on est dans un dans un comment dirais-je dans un grand dans une grande planification sur le PI planning je ne voulais pas vous dire ce mot là mais bon une grande planification sur deux jours il y a une journée et demie qui va être utilisée à découper les features en Epic et ensuite à déterminer les interdépendances qu'il peut y avoir entre tout ça c'est cette partie qui est vraiment 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 agile donc nos stories en bas nos features ici un peu plus haut on a donc des ce qu'on appelle des capabilities là c'est à dire en fait c'est des c'est un autre niveau de découpage et puis au niveau supérieur encore nos Epic une Epic ici à ce niveau là c'est un truc énorme si on est par exemple au niveau du côté grand public l'Epic va être carrément un nouveau type de contrat qu'Orange va définir pour faire par exemple de la domotique à domicile et vous offrir des services d'aide à la personne si vous êtes malade etc. c'est carrément ce genre là ou carrément ce genre d'informations qui sont liées à votre santé c'est autre chose que d'aller voir sa facture de téléphone donc on aura un espace client digitalisé qui répondra à tous ses besoins c'est des grosses 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 des très grosses histoires carrément ça va se mettre en vente ça a la capacité de générer de l'argent et en plein milieu de ça et plus ou moins parallèlement il y a ce qu'on appelle les fameux value stream qui eux sont effectivement ce qu'on appelle des chaînes de valeur et qui vont être capables de démontrer qu'une partie de l'épic une partie d'autre chose un groupe de futur est en mesure de générer de l'argent et c'est cette démonstration qui va déclencher les types de budget de type lean pour avoir peut-être une autre vision de tout ça il faut vous imaginer que derrière tout ça il y a la notion de lean startup qu'est-ce que c'est qu'une startup c'est une entreprise bien souvent qui va s'appuyer qui va se créer de rien pour créer un nouveau produit il va falloir qu'elle démontre très rapidement ce produit il m'en reste hop j'en remets une couche j'ai un peu exagéré mais tant pis donc lean startup donc c'est cette approche là des startups qui dit bon ok on veut créer un nouveau produit donc on veut explorer comment on va faire ce nouveau produit est-ce que nos clients ont besoin qu'est-ce qu'ils ont besoin est-ce qu'ils en ont vraiment besoin est-ce qu'ils veulent l'acheter et est-ce qu'on va pouvoir le faire toute la façabilité tout en ligne de compte les aspects économiques les aspects financiers les aspects désirabilité et c'est à ce moment là qu'on va retrouver à travers ces aspects désirabilité et bien la notion d'expérience client qui est le numéro 4 que je vous ai expliqué et le numéro le 3 du continuous exploration c'est la justification économique vous verrez lean startup lean canva lean canva sachant que le lean canva c'est la partie justement justification économique et financière de la partie lean donc grosso modo à ce niveau là pour traiter des value stream on va s'appuyer on va faire comme si c'était un produit à part justifier sa fabrication le retour sur investissement en fait généralement il y a 9 points précis qui permettent de justifier tout ça parce que SAFE a bien compris depuis la dernière version je crois que c'est un 4.6 il a son propre canva il y a une sorte de canva SAFE qui est très proche de celui du lean canva très 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 proche donc en fait pour répondre à ta question c'est une architecture de besoin qui démarre de grandes épiques donc un ensemble très important carrément une grosse application de système d'information qui se découpe en value stream qui se découpe en features qui se découpe en stories et même pour ceux qui ça ferait plaisir d'avoir un découpage de plus les stories en question donc les restes utilisateurs et bien pour différentes raisons bien souvent pour des raisons techniques on va encore les découper en tâches il y a une partie de la tâche qui correspondra à la partie design de l'interface une autre partie de la tâche qui correspondra à l'accès à des bases de données une autre partie de la tâche qui correspondra enfin peu importe à quelque chose de technique généralement donc tout ça une structure de besoins une structure de morceaux d'applications qui partent de tout en haut jusqu'à la partie la plus basse qui normalement est la story donc le reste utilisateur est-ce qu'on peut le relier au micro-service je ne sais pas si la notion de micro-service te parle en fait ce qui va se passer c'est que là j'espérais que personne ne me dirait mais il manque quelque chose tu ne nous as pas parlé des énableurs en fait il y a les fonctionnalités réelles et il y a aussi des socles techniques donc des fonctionnalités techniques des spécifications non fonctionnelles en fait quand on devra les spécifier qui vont entrer en ligne de compte et les microservices en question ils vont faire partie de ces énableurs quelque part il faut savoir que rien qu'à comme je vous disais c'est 10, 12, 14 wagons en fait un train il y a à Orange par exemple des trains entiers qui sont des trains énableurs c'est à dire dans lesquels on ne fait que fabriquer du composant quelle que soit la forme y compris celle des microservices donc c'est énorme moi je connais au moins 3 trains d'énableurs avec au moins 140 personnes dans chaque train c'est ce qui va servir plus tard il y en a un pour le grand public oui c'est pour l'enregistrement il faut que tu poses ta question dans le micro est-ce que je peux avoir un exemple d'énableur est-ce que la signature électronique par exemple sur un parcours client qu'on agiliserait est-ce que la signature électronique donc qui va être présente dans plusieurs parcours non c'est tout simplement est-ce que ce niveau là peut être vu comme un ennableur ou alors le ennableur ça va être quelque chose de plus un produit plus complexe technologiquement la réponse est la suivante si on va placer d'une manière totalement automatique cette signature électronique partout on peut considérer qu'en fait ça va être un ennableur et qu'on va juste faire appel à ça par contre si c'est une demande utilisateur des endroits bien précis de l'application du coup ça ne sera pas un ennableur mais la notion d'énableur elle est vraiment extrêmement large extrêmement large tout ce qui est non fonctionnel par définition est une forme d'énableur une forme je dis bien parce qu'en fait on a plutôt tendance à considérer que les ennableurs quand on se donne la peine de les développer c'est qu'ils et donc dans des trains en particulier c'est qu'ils auront de multiples réutilisations sinon on le traitera il y a une équipe technique il y a toujours une équipe technique à tous les niveaux c'est ce qu'on appelle le système architecturiste engineer tout ce qui est un petit peu lié à l'architecture et à tous les la partie ingénierie donc les ennableurs se traite au niveau de la solution ou au niveau d'un système ici et généralement ils descendent pas enfin ils descendent jusque là c'est le résultat de leurs travaux qui descendent jusque là mais on ne les voit pas là on ne les voit pas ils servent par contre ici on va au niveau donc de chaque je dirais feature team on fera appel au système engineering au dessus là architecture et engineering pour avoir des ennableurs pour avoir des réponses techniques etc ça se joue à ce niveau là mais ça se joue à ce niveau là quand c'est des trucs relatifs en simple mais quand il y a des trains entiers qui sont faits pour donner des réponses non fonctionnelles alors à ce moment là à ce niveau là c'est pas eux qui développent eux ne servent à ce niveau là que de conseils c'est quand même pas mal bien c'est pas mal fait c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre c'est très coûteux il faut compter environ pas loin d'un million d'euros pour mettre en oeuvre un train à travers surtout les formations et surtout si les formations en question c'est des formations qui sont certifiées CEF parce que si vous alors chez Orange au début ils ont essayé de faire ça et puis ils ont dit oh ça coûte trop cher le truc donc maintenant on fait la même chose mais on a nos propres consultants qui eux peuvent former ils forment mais sans certifier forcément toutes les équipes forcément tous les product owners les screen masters on leur donne la formation mais on ne les fait pas certifier CEF par ce qu'elle je ne sais pas comment elle s'appelle l'ingénieur bon enfin par CEF et du coup au sujet de la question sur le microservice là ça va être au niveau de la feature team on va définir le microservice ou ça peut être juste un produit un microservice la feature team c'est aussi bien du fonctionnel que du non fonctionnel ça va dépendre si on est dans un contexte de la valeur ou pas donc à ce moment là tu peux me reposer ta question ma question c'est quel est le lien avec le microservice ah en fait en fait le microservice c'est une forme de service mais bon il n'y a pas que ça il n'y a pas que cette forme là un enaveleur ça peut être carrément quelque chose d'énorme la capacité de mettre dans le cloud par exemple automatiquement certaines parties de données donc on ne va pas s'amuser à redévelopper tout ça alors que le microservice c'est quand même quelque chose qui va être utilisé ça dépend est-ce que tu parlais de microservice fonctionnel ou de microservice technique ou pas plus que ça tu ne précisais pas c'est une forme d'organisation enfin moi tel que je vois le microservice c'est plutôt quelque chose qui va être appelé à travers une architecture de type SOA qui va tu envoies un certain nombre de paramètres et t'attends qu'on te renvoie quelque chose c'est placé quelque part même à la limite tu peux paramétrer il peut y en avoir même plusieurs identiques à la limite que tu vas t'en fout tu vas récupérer quand tu fais appel par exemple à du GPS c'est c'est peut-être un peu plus gros qu'un microservice mais c'est quand même ça en fait tu ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière ça tout ce que tu veux c'est qu'on t'envoie à l'information t'es où c'est tout comme ça je le vois maintenant je ne te cache pas que je suis quand même beaucoup plus passé du côté organisationnel que du côté technique même si j'ai beaucoup travaillé sur la SOA 2007-2008 je ne sais pas est-ce que tu as un avis là-dessus toi particulièrement non non mais bon moi j'essaye de comprendre le schéma j'ai encore d'autres petites questions quand je vois le schéma STE RTE là je ne vois pas trop à quoi ça correspond en fait quand on travaille au niveau d'une équipe ici qu'on appelle Future Team il n'y a pas normalement il n'y a pas de chef là ce sont des développeurs qui travaillent ensemble ils sont auto-gérés en théorie en pratique c'est encore autre chose bien quand tu te dis que toutes ces équipes là font indépendamment des features et qu'en fait ton train à ce niveau là lui il va regrouper des features pour livrer quelque chose de beaucoup plus important il faut que tu aies une vision de ce qui va se passer donc à chacun dans chacun de tes features tu vas avoir en principe quelqu'un qui va aider à organiser il n'y aura plus de projets mais il y aura quelqu'un qui organisera on appelle ça c'est le Scrum Master à ce niveau là et quand on monte d'un cran au niveau donc des features quand on monte au niveau programme tu as le Release d'Ingenieur c'est le Scrum Master enfin c'est le Scrum Master des autres Scrum Master en fait si jamais il n'y a grosso modo on va dire il n'a pas un pouvoir hiérarchique sur les autres mais c'est lui qui va en fait organiser en fait le Scrum Master c'est quelqu'un qui fait de jeu le Scrum Master il règle tous les problèmes pour que l'équipe ne soit pas gênée et il donne des conseils en matière de méthode pour qu'on respecte une méthode agile en l'occurrence puisque c'est Scrum Master c'est Scrum au niveau au niveau plus élevé du train parce que c'est un train avec 5, 6, 10, 12 équipes voire plus le Release Plan Engineer lui c'est le super Scrum Master qui va organiser à ce niveau là mais c'est plutôt un organisateur qui va donner des consignes et qui coordonne que quelqu'un qui dirige les autres il ne dirige pas les autres mais si comme je te disais il y a dans une solution plus élevée là j'en ai mis deux mais il y a deux, trois, quatre trains ici là tu as deux, trois, quatre trains donc une grande solution là tu as un super solution de Plan Engineer qui aura par exemple dans le cas ici deux RTE lequel les deux RTE auront chacun une douzaine une douzaine de Scrum Master et l'ensemble l'ensemble organisera coordonnera le travail des autres un des plus gros morceaux pour un RTE c'est organiser le PI Planning ça lui prend franchement il démarre bien souvent carrément 15 jours avant le PI Planning 15 jours à temps plein c'est pas trop pour organiser tout ça sachant que le PI Planning il fait entre deux jours et deux jours et demi normalement le PI Planning tout court c'est deux jours c'est pas très compliqué on démarre le matin du premier jour et puis on va avoir les boss qui vont nous venir expliquer pourquoi on dépense autant qu'est-ce qu'on attend en contrepartie pourquoi c'est vital pour l'entreprise après tu vas avoir l'équipe de l'équipe métier qui va venir expliquer pourquoi et comment on va le faire etc qu'est-ce que ça va apporter qui va justifier ce qu'a dit le boss juste avant puis après ça tu vas avoir l'équipe d'architecture et d'ingénierie qui va venir t'expliquer pourquoi on va être obligé de changer les architectures et ceci et cela et comment on va le faire et c'est seulement après que tous ces gens-là soient exprimés qu'il va y avoir il y a bien une petite étape intéressante on va rentrer dans le travail de planification proprement dit qu'est-ce qu'on va faire pendant les 5 ou 6 prochains sprints qu'est-ce qu'on doit livrer quelles sont les interdépendances il y a des murs entiers et c'est amusant à voir parce qu'en fait les équipes travaillent dans leur coin et à un moment donné il y a le Scrum Master il récupère le travail des équipes sur la forme de features c'est facile puisque les équipes travaillent au niveau des stories et tu vas voir un mur complet avec des colonnes sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5 et après équipe 1, équipe 2, équipe 3 et on va coller les features donc c'est des post-it carrément et pour définir quelles sont les interdépendances on va tout simplement prendre des morceaux de laine qu'on va coller d'un post-it à un autre c'est spectaculaire de voir comment on arrive à en mettre en place les systèmes d'information digitalisés de demain avec des bouts de laine et des post-it tu m'as demandé pour le RTE tu m'as demandé pour le STE mais le Product Owner qui est le métier à ce niveau là pour si tu veux une partie de l'application tu vas le retrouver au niveau du Business Owner qui lui est pour une plus grosse partie de l'application voire tout le train et voire encore plus haut mais dans ce cas là il se fera partie si tu veux de la partie Epic Honor là-haut pour un ensemble de trains qui correspondront à une Epic en fait c'est une déclinaison c'est 1, 2, 3, 4 niveaux de décomposition chacun ayant ses propres responsabilités ses propres rôles ses propres formations et c'est la seule manière que je connaisse vraiment sérieuse de mettre l'agilité à l'échelle mais il n'en demeure pas moins qu'il manque c'est la raison de ma présence il manque les 12 enfin une partie parce qu'il y en a certains que je me suis mais non il manque une vision alors il manque déjà le contenu du sprint 0 qui correspond à ce que je vous présente mais même il y a quand même certaines parties qui sont expliquées ici comme le Lean Startup et le Lean Canva par exemple le 1, 2, 3 Contus Exploration le dernier moi je l'agilise parce que si on le prend tel quel c'est trop gros et puis ensuite il y a pour l'expérience client donc la 4 comme je vous l'expliquais tout à l'heure il y a tellement de choses là-dedans si on veut prendre les parties les plus complexes avec les modèles en 7 étapes je dis non il faudrait que vous disiez une vraie grande raison vraiment si vous êtes sur une application énorme et que vous en avez vraiment besoin oui le modèle est à cette étape mais vous faites venir des experts en design thinking dans ce cas-là mais si vous voulez juste avoir avec un on va dire un stromateur qui sait un peu ce qu'il fait un atelier de design thinking simple vous lui faites suivre un petit cours de design thinking et puis après il va le faire en 3 étapes et ça suffira largement pour ce qu'on veut faire du moment que le client aura exprimé par son expérience des besoins qui seront validés pareil pour vraiment c'est le même principe partout on a besoin de rajouter ça et ça peut peut-être exister mais il faut le rajouter de manière agile et le problème ici c'est qu'on vous dit qu'il faut le rajouter mais on ne vous dit pas comment le faire de manière agile est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'il y a toujours dans la partie questions là on a le temps on a le temps non encore une petite question de vocabulaire sur COP à gauche là sous métrique shared service COP c'est le comité non bon tu vas nous dire attends ah proof of concept proof of ah c'est le POC d'accord ah oui d'accord PI objectives aussi en fait la raison même de faire le fameux PI planning c'est d'en arriver comme dans toute planification à savoir quels sont les objectifs pour les 6 sprints à venir 5 ou 6 sprints à venir je crois que c'est 5 d'ailleurs mais ça peut être 6 aussi 5 sprints à venir pourquoi pas et à travers en fait le fameux PIP la PI planning et à ce moment là cette réunion de 2 jours où vous devez sortir avec chaque équipe alors chaque équipe va avoir fait un petit travail ils vont avoir analysé les user stories ils vont avoir demandé au product owner d'en expliquer un peu plus ils vont aussi avec les autres équipes voir s'il y a des interdépendances comme je disais tout à l'heure mais ce qu'ils vont aussi faire c'est qu'ils vont demander au product owner donne moi la valeur métier pour chacune de ces stories et en général lui le product owner il va planifier donc ce qu'il veut puisque c'est lui qui est le responsable du produit en fonction de la de la valeur métier déjà qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui va intervenir là-dedans la valeur métier et l'équipe en question doit elle redonner une estimation de charge en tenant compte du sprint qui va venir et de ce qu'on appelle sa capacité la capacité généralement c'est tout simplement le nombre de jours qu'on espère travailler et un sprint de 15 jours au mois de février et mars c'est pas du tout la même capacité qu'un sprint de 15 jours au mois de mai par exemple c'est important avant il y avait aussi une notion qui était vraiment ennuyeuse je me suis battu longtemps contre sans arriver à trouver la solution et Luffinwell il est vraiment bon parce qu'en fait lui il a trouvé la solution la question était la suivante comment exprime-t-on notre estimation de charge d'une certaine manière avec ça alors tous les agistes disaient on va mettre des points de complexité et c'est en fait Chouabert un inventeur de ce club on va dire qui a dit pourquoi il voulait des points de complexité parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse comparer les équipes entre elles et comment ça marche un point de complexité vous prenez une user story et vous dites par défaut celle-ci c'est la plus petite ça va avoir 1 et après vous estimez les autres en fonction de cette complexité mais dans l'équipe d'à côté ils vont faire la même chose mais la fameuse user story la plus petite à qui on va donner la valeur 1 si ça se trouve ça prendra 3 jours pour la réaliser alors que l'autre ça ne prenait qu'une demi-journée ou 6 jours peu importe donc impossible de comparer les équipes pourquoi Chouabert il avait le chef de projet parce que lui il n'aimait pas avoir des chefs et pourquoi il a collé un instrument master qui empêche qu'on ait le contact avec l'équipe parce que l'aimait pas être embêté quand il bossait il ne voulait pas que les gens qui bossaient avec lui soient embêtés donc c'est le school master qui va s'occuper de tout ça c'est aussi simple que ça quand je vous ai dit c'est aussi simple que ça fonce quand même dans la même manière que pour restreindre le programming le fait qu'ils n'ont pas fait d'expression des exigences simplement ils n'ont pas besoin parce qu'ils faisaient autre chose ils faisaient une paille il y a les autres fonctionnalités donc ils n'ont pas besoin c'est pour ça que je dis tout à l'heure il ne faut pas imaginer qu'il y a des grands penseurs systémiques derrière tout ça sauf sauf le Fingwell alors qu'est-ce qu'il a fait le Fingwell il se dit oh là mais c'est bien ça comment peut-on se synchroniser si on n'a pas les mêmes valeurs d'estimation à la base donc moi pendant des années je disais c'est scandaleux j'ai écrit plein de choses là-dessus c'est scandaleux de travailler avec des points de complexité ça n'a pas de sens il faut travailler avec des journées idéales mais que ce soit point de complexité ou journée idéale ce sont des unités d'oeuvre de toute façon mais à force de je me suis battu donc contre les alors j'ai écrit plein de choses vraiment des articles entiers là-dessus et puis je n'ai pas réussi à passer évidemment normal d'abord je ne suis pas du bon côté de l'Atlantique ici c'est une première chose qui est sûre rien ne passe d'ici lui le pingouin il a fait un truc très fort quand j'ai vu ça je me suis dit nom d'un chien je n'y ai pas pensé il a dit nous allons avoir des points de complexité standard déjà c'est pas mal ça veut dire que tout le monde a les mêmes mais vous savez comment il a défini point de complexité standard et bien pour la valeur 1 nous allons prendre quelque chose qui prend une demi-journée pour être développée une demi-journée pour être testée donc il nous disait le point de complexité standard c'est une journée idéale et bon c'est passé fantastique quand je pense que je me suis battu plus de 10 ans en cause de ça je n'ai pas eu cette idée là quand même bien bien maintenant il manque encore autre chose dans ce fameux big picture là il nous manque quelque chose dans le coin quelque chose dont j'avais vaguement parlé il y a longtemps avec Adélie c'est que tout ça c'est bien mais ce n'est pas une architecture d'entreprise ce n'est pas une architecture d'entreprise c'est juste une organisation des développements bien structurés avec des rôles bien structurés avec une expression de besoin et ça n'est pas détaillé comment enfin on a qui fait quoi qu'est-ce qu'on doit faire mais bon comment ça ne vous le dit pas trop d'où la raison de mon fameux soin de zéro mais toujours pas d'architecture je ne veux pas vous interrompre non vas-y je pense que COP il me semble qu'il manque quelque chose sur le schéma non mais je pense qu'il en manque beaucoup mais il manque aussi ce qu'on appelle le communauté des PIO qui permet d'aligner en fait les différents niveaux ensemble pour répondre à la stratégie initiale de l'entreprise la comité des product owners il se joue alors il y a le business owner mais ce n'est pas effectivement celui qui va diriger les product owners par contre c'est celui qui va venir donner la valeur métier à chacune le PO va donner une valeur métier il lui va vérifier si les valeurs métiers lui conviennent ce que vous ce que vous vouliez vous ça se trouve dans le ça se trouve dans le dans le product alors c'est un petit peu là quand même mais ça se trouve aussi dans le product management product management dans la partie vision et aussi dans la partie roadmap parce que dans ce product management on ne définit pas qui est là-dedans ça peut être une personne comme ça peut être 3, 4, 5, 6 c'est un concept qui va définir sur l'axe de l'application la vision du produit et sur l'axe de la réalisation la roadmap du produit donc nous avons vision et roadmap à ce niveau-là de la même manière que nous l'avons encore plus haut à un niveau supérieur ici vous avez peut-être un groupe qui va diriger 5, 6, 7, 8 groupes comme ça lui-même dirigeant 10, 12, 14 groupes comme ça parce que ce ne serait pas le code alors là vous me on va gauche les transverses les transverses les comités comme le code bah oui ça pourrait peut-être ça aussi parce que là vous me posez vraiment une colle parce que il y a tellement de choses derrière tout ça je ne l'ai pas en tête mais je peux bien vous croire mais le comité de produits admettons mais qu'est-ce qu'il ferait ? en fait c'est à partir du moment où il y a plein de future teams ça permet en fait d'avoir la vision consolidée du projet par exemple dans le parcours utilisateur on referait pour une entreprise un parcours client on va passer par plein de phases le soutien on va passer par plein de phases dans lequel il va y avoir plusieurs modules et des features teams derrière mais en fait pour avoir la vision consolidée pour être sûr que ça respecte bien globalement la vision initiale de l'entreprise que vous voulez donner à ce projet il faut quand même avoir ce comité qui permet d'aligner en fait les piots dans ces moments-là alors disons que c'est une possibilité je ne peux pas ni vous donner raison moi j'aurais vu plutôt ça moi je pensais en fait remarquez vous avez entièrement raison j'en sais rien finalement parce que même si vous avez raison obligatoirement vous avez raison ça ne peut pas être une preuve d'offre concept c'est pas possible parce que sinon ils n'auraient pas représenté des individus ici ça c'est clair à mon avis ça doit être redondant par rapport aux solutions management et aux product management je vois que ça sauf que là peut-être c'est plutôt une manière de choisir les individus etc etc là-dessus on n'a quand même pas fini le fameux PI planning les fameux deux jours on les termine les deux jours avec une vision donc de la roadmap c'est-à-dire des 5 ou 6 springs qui vont venir de toutes les features qui devaient être produits avec leurs interdépendances etc etc et tous les besoins techniques qui ont été évoqués sinon ça sera aux architectes techniques de s'en occuper et puis qu'est-ce qui nous manque là qu'il nous faudra encore ah oui et puis à la fin on termine par un vote de confiance mais ça c'est autre chose est-ce qu'on y croit est-ce qu'on n'y croit pas etc mais ce qu'il y a aussi et puis il y a des revues entre temps je ne vais pas vous détailler le contenu du PI planning maintenant par contre ce qu'il y a c'est que bien souvent avant de faire ce PI planning on va d'abord analyser c'est donc une rétrospective ça s'appelle inspect and adapt on va donc analyser ce que l'on a ce que l'on a fait pendant les 5 sprints précédents par exemple pour voir si ça s'est bien passé si sur le plan fonctionnel on est en ligne avec ce qui était prévu si les conditions financières n'ont pas changé économiques et financières n'ont pas changé moi je me suis déjà vu en tant que directeur de projet de ce type là à passer un quart de mon temps à remettre à jour des feuilles Excel sur la manière dont évoluait la logique les transports les volumes les machins les trucs et s'il s'avère que beaucoup de choses n'ont pas marché donc on a une forme de rétrospective c'est un analyse du passé et on va améliorer donc notre manière de travailler sous l'axe des processus avant de passer ces informations là pour les 5 sprints suivants dans le PI planning qui vient et on va aussi si nécessaire pour des raisons économiques ou tout autre d'ailleurs parce que tout peut avoir c'est pas forcément économique ça peut simplement avoir changé les besoins on va faire ce qu'on appelle un pivot la manière dont on l'avait entrepris jusque là ça ne colle pas on pivote et on va maintenant s'orienter de cette manière là et une fois qu'on s'est mis d'accord avec ça dans cette fameuse étape d'inspect et d'adapt et de pivote si nécessaire après seulement qui peut être construit comme la fin de l'ensemble des sprints précédents alors dans ce cas là on va se relancer dans le fameux PI planning qui va nous organiser les 5 ou 6 sprints qui vont venir les grands grands systèmes d'informations sont en train tous de passer là-dedans la société générale toutes les banques la BNP sont à fond là-dedans Air France est là-dedans l'arbre de Paris est là-dedans Renault vient de créer une cellule spéciale il fait un an plus d'un an maintenant c'est Redo Digital qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y a Orange qui lance des trains mais 10-12 l'année derrière et certainement une dizaine cette année c'est énorme c'est énorme ça passe par là mais néanmoins il n'en demeure pas moins ça ce n'est pas une architecture d'entreprise et pour être vraiment agile il nous faut ça pour organiser une scène d'information il nous faut les ressources humaines qui viennent agiles il nous faut les comptables qui à travers la projection du futur d'une nouvelle manière de financer les comptoirs de laissons il faut qu'ils viennent agiles il faut que nos chefs deviennent agiles etc. à travers leur vision du management mais il nous faut aussi une architecture d'entreprise agile et personne ne s'est vraiment lancé là-dedans parce que c'est vraiment pas simple et je l'avais fait quand même pour Adélie en 2007-2009 c'était Puma Entreprise mais bon ça on l'a mis de côté immédiatement quand j'ai vu que les gens ne comprenaient pas tout ce que j'avais mis là-dedans je dis bon c'est de ma faute donc oublie ça et à la place j'ai fait le fameux Puma Essentiel de la même manière que CEF quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient des difficultés avec tout ça ils ont créé CEF Essentiel CEF Essentiel grosso modo c'est juste ça c'est juste la partie basse là c'est une manière de se caler à l'échelle un certain nombre de projets ou de future team qui travaillent ensemble le reste on verra plus tard et dans certains cas on peut même imaginer qu'il n'y a pas de large solution alors on referme ça il n'y a plus que 3 donc à la limite tout en bas on peut être agile à travers du SCOM et du XP et ce qu'on veut bien si on ouvre et qu'on a un certain nombre d'équipes qui doivent se synchroniser on va passer par le niveau supérieur et puis à la limite le reste c'est donc on est dans CEF Essentiel là puis le reste on voit après si nécessaire c'est beaucoup plus compliqué de mettre de l'agilité là-haut que de la mettre ici dans des équipes qui sont déjà plus ou moins organisées autour de SCOM mais même si SCOM n'est pas théoriquement de l'agilité tout le monde le croit et en fait ça marche quand même pas si mal dans certains cas tout ça pour dire qu'on n'a pas l'architecture et alors je vais donc vous rappeler comment je l'avais défini moi cette architecture je ne m'étais pas amusé à faire un truc pour refaire Meuriz 3 Meuriz 4 Meuriz 6 etc et puis tout le restant parce qu'il y en a qui ont fait fort